Connaissez-vous les hydrolats ? Qu'est-ce que c'est les hydrolats ? Vous en avez ici présenté aujourd'hui. Les hydrolats, ce sont des eaux chargées en huile essentielle. Pourquoi ? Parce qu'elles sont le résidu de la distillation des plantes aromatiques lors de la fabrication des huiles essentielles. Quand on fabrique une huile essentielle, on fait passer de la vapeur à travers les plantes aromatiques pour que cette vapeur entraîne avec elle les molécules aromatiques qui plus tard vont se séparer de l'eau pour donner l'huile essentielle. Et l'eau qui reste ici en rose, vous le voyez, c'est l'hydrolat. Donc un hydrolat, c'est une eau florale très très légèrement chargée en huile essentielle, en molécules aromatiques très subtiles qui est facile à utiliser pour la cosmétique, par exemple, comme un tonique. Ici, voilà de l'hydrolat de laurier qui convient bien aux peaux grasses, aux peaux mixtes. Vous voyez, je peux tout à fait l'appliquer comme un tonique. Alors, on utilise les hydrolats comme tonique, mais aussi comme ingrédients cosmétiques pour faire des émulsions, comme ingrédients avec de l'argile pour faire des masques. Et puis enfin, on peut même les consommer par voie interne. Mais attention, là, ça nécessite le conseil d'un aromathérapeute. Il n'y a pas beaucoup de contre-indications avec les hydrolats. Tout le monde peut les utiliser, même les enfants. Pensez à calmer leur cuir chevelu irrité avec de l'hydrolat, par exemple, de camomille romaine qui est absolument merveilleux pour cette action-là. Alors, les hydrolats sont souvent dans des bouteilles bleues parce qu'ils sont très difficiles quand même à conserver. Ça, c'est le gros débat. Certains se conservent, dit-on, un an, d'autres six mois. Faites bien attention quand vous achetez un hydrolat. Choisissez une qualité bio. Cette qualité bio est souvent signalée soit par le logo AB, soit par le logo bio européen. Enfin, vérifiez aussi la présence d'un seul ingrédient dans la formule. Parce que parfois, dans la liste des ingrédients, si vous trouvez de l'alcool ou des choses comme ça, vous vous rendez bien compte que ce n'est plus un produit tout à fait naturel. Donc, des marques que j'aime beaucoup, comme par exemple cette marque-ci que vous voyez à l'écran, privilégient vraiment une qualité 100% bio, 100% naturelle. Et parce que la distillation chez cette marque est de qualité, on peut considérer que la conservation est un petit peu supérieure. Allez voir sur leur site, vous m'en direz des nouvelles. Alors voilà, les hydrolats, je les conseille beaucoup dans mon livre Adopter la Slow Cosmetic, livre que je vous invite à lire et à découvrir. Et puis, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ces trésors aromatiques très très doux.